J'ai, par curiosité au moins, j'ai fait une petite recherche comment être au travail ou être au travail et j'ai été assez étonnée de ne pas trouver grand-chose en dehors éventuellement de tout ce qui touche au bien-être ou au mal-être au travail. Mais être au travail, ça ne sortait pas. Il y avait bien-être ou mal-être. Sauf que pour pouvoir faire la différence entre bien-être ou mal-être au travail, il faut d'abord être. Et donc, ça m'amène à vous reposer la question à la lumière de tout ce qu'on vient déjà de commencer à éclaircir. Qu'aimeriez-vous être au travail ? Et si éventuellement, il y a quelques, ne serait-ce que quelques bribes d'idées qui vous viennent, n'hésitez pas à les noter parce que ça peut commencer à vous apporter quelques graines intéressantes qui peuvent germer ensuite. Qu'aimeriez-vous être au travail ? Alors, une autre petite histoire intéressante qu'on a vécue avec Jean-Luc, c'est que depuis quelques années, on est complètement déconnecté des rythmes, je vais dire, standards, d'une façon tout à fait neutre par rapport notamment au calendrier scolaire, aux vacances scolaires, au fait d'être en CDI, d'avoir des week-ends, des jours fériés, des congés payés, des RTT, tout ça. Bon, ben, depuis qu'on a quitté ce monde-là, on est complètement déconnecté de tout ça. Et par contre, par ailleurs, en développant des activités et puis en ayant de plus en plus de présence sur Internet, sur les réseaux, etc., eh bien, on a été de plus en plus sollicité, notamment pour faire de la pub sur les réseaux sociaux, par exemple. Et je vais essayer de ne pas les nommer pour ne nommer personne. On s'est penché sur la question pour voir un peu ce que ça pouvait éventuellement nous apporter. et on a été très interpellés, en fait, de découvrir à quel point les gens sont actifs sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Et toute la journée. Et à un point que, honnêtement, on a fini par se demander, mais comment est-ce que les gens font pour trouver autant de temps, pour poster autant de trucs sur autant de réseaux sociaux ? Et encore, parce qu'on n'en utilise peut-être qu'un ou deux, alors qu'il y en a plus que sur les doigts d'une main, maintenant, et qui existent. Alors que la plupart des gens disent qu'ils n'ont pas le temps pour des choses essentielles. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais effectivement, il est probable qu'on perde beaucoup de temps pour des choses qui ne sont pas prioritaires, en fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne sont pas importantes. Simplement, des fois, ce qui est important, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui a le plus de priorité dans notre vie et sur quoi on souhaite mettre notre attention. Et donc, justement, par rapport à ça, au fil du temps, on a par contre observé certaines périodes pendant lesquelles c'était beaucoup plus calme. Et alors, des fois, imaginez, ça peut être pour un moment où on annonçait un truc en particulier ou que ce soit une conférence ou autre chose, peu importe, et puis on s'apercevait comme s'il n'y avait personne. Ils sont où les gens ? Ils ne réagissent pas ? Il ne se passe rien ? Et donc, à plusieurs moments, comme ça, différents, on a observé ça au début sans savoir pourquoi. Et un jour, on a eu l'info et on a pu revérifier de façon rétroactive. Et bien, il se trouve que c'était pendant les vacances scolaires. Et notamment, pendant l'été, par exemple, les gens, ils sont à la plage. Et du coup, ils ne s'ennuient pas pendant qu'ils sont en train de se baigner ou de bronzer au soleil. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller pianoter sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un raccourci. On ne va pas faire de généralité non plus stricte, mais c'est en tout cas une tendance qui nous a interpellés parce que, fondamentalement, si on s'ennuie au boulot ou qu'on trouve le temps de faire plein de trucs sur les réseaux, ça veut dire quelque chose. Et je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit. Bien au contraire, ni les gens qui font ça, ni les employeurs qui pourraient constater ça. Au contraire, c'est simplement de faire un constat qu'il y a quelque chose là. Parce que, par contre, il y a une expression qui nous dit quand on est à ce qu'on fait, quand vous êtes à ce que vous faites, quand vous êtes à fond dans ce que vous faites, vous êtes à fond, vous êtes concentré, vous êtes impliqué, vous êtes inspiré et vous n'y pensez même pas à aller poster des trucs sur les réseaux. Parce que vous êtes dans ce que vous faites et vous êtes content à la fin de votre journée, vous n'avez pas vu le temps passer et vous avez parfois été hyper productif et vous êtes content de cet accomplissement. Vous rentrez à la maison, vous êtes heureux, vous êtes satisfait, vous êtes souriant, vous êtes joyeux, vous avez même encore de l'énergie pour faire d'autres trucs. simplement par cet élan constructif de ce que vous avez été productif dans votre journée. Donc ça aussi, ce sont des éléments importants à prendre en compte, en particulier pour identifier cette inspiration justement. Quand on est concentré, quand on est impliqué dans ce qu'on fait, on ne va pas penser à autre chose parce qu'on est impliqué dans ce qu'on fait et qu'on est inspiré à être là. et on parle de bien-être ou de mal-être, mais si on commençait par être là déjà, avant de chercher à être bien ou à être mal, déjà se permettre d'être. Ça, ça fait du bien. Et donc ensuite, parfois quand on est inspiré à certaines choses, soit proposer des idées, soit faire une certaine activité différemment des fois, il y a des moments où les portes s'ouvrent complètement et puis il y a des moments où ça bloque. Des fois, quand ça bloque, on peut aussi être inspiré à changer, à faire autre chose. Et alors oui, la plupart du temps, ça soulève des peurs ou des appréhensions du changement, des impacts, etc. Mais la vie, est-ce qu'elle est faite pour vivre simplement dans la peur et s'arrêter juste là en étant coincé dans un petit bout de quelque chose ou est-ce que quelque part, il y a quand même un intérêt à explorer le monde, à explorer la vie et à vivre un peu plus même si on ne parcourt pas le monde entier, on peut se permettre de vivre un peu plus. Et des fois, ça ne nécessite pas des changements qui remettent tout en question, bien au contraire. Des fois, il s'agit simplement d'ouvrir une discussion qui permet quelque chose qui en fait satisfait tout le monde. Et des fois, entre deux collègues ou entre un chef et ses collaborateurs, il y a un sujet qui n'a jamais été abordé et qui finalement, en étant abordé, ça répond aux besoins que personne n'avait exprimé, mais ça satisfait tout le monde. Et ça, c'est du vécu. C'est-à-dire que je vous propose cette vision-là aujourd'hui parce que je l'ai observée au fil des années sur un nombre de cas absolument incalculable. Donc maintenant, on a parlé d'être inspiré. Et alors, inspiré, pour vous, ça veut dire quoi ?